Salut à tous, une petite vidéo pour préparer le stage de ce prochain mois d'août. On va étudier à nouveau le style de Yurubandao, enfin tout au moins le style de Pancho Kinto. On va réviser un petit peu tout ça. Donc il y a plusieurs époques dans le grupo Yurubandao. Il y a une première époque où c'est un groupe uniquement de Karones. Et puis il y a l'apparition dans cette première époque des Trois Tambours Bata. Mais le reste du groupe n'utilise pas de Tombadolas. Et alors ils ont enregistré un premier album que certains des américains comme Barry Cox ou Max Sanders ont appelé Karones Buyangelos. Et du nom d'un morceau qui a été enregistré dans ce disque, qui a été enregistré en studio mais qui n'est jamais sorti. Donc ce qu'on connaît beaucoup mieux c'est le second album, enfin le véritable premier album, de Yurubandao, El Caeran de los Rumberos. C'est une équipe de 4 percussionnistes et ça tourne assez souvent mais quand même, quand on regarde la liste des morceaux, c'est détaillé à l'intérieur. On s'aperçoit que c'est souvent El Chori, en tout cas sur le Waranko, c'est souvent El Chori, Jacinto School, qui joue le Tres Dos. Alors on peut voir El Chori jouer sur les magnifiques vidéos tournées par Manuel Baudry que je mets en les liens, en commentaire. Mais bon, même si c'est pas lui-même comment ses vidéos ont pu arriver sur Youtube. Mais c'est une des rares occasions, c'est même la seule occasion qu'on a de voir jouer El Chori. El Chori est un très grand bonhomme qui était obligé de soulever le Karonne, à le mettre à ça du sol pour arriver à le jouer. Enfin en tout cas le Karonne qu'ils avaient à l'époque. Alors El Chori jouait plein de choses, plein 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 de choses, par exemple. Le Chori jouait plein 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 et parfois ce style là ne va pas perdurer dans la seconde étape du groupe Yolo Vandao et on va rapidement avoir quelque chose de beaucoup plus fixe qui va systématiser le jeu sur la tombale donc la base des bases ce serait plutôt et donc ce qui semble assez clairement l'emprunt des Chinitos on va le jouer en guise de cerise sur le gâteau sur des effets qui vont être joués par les deux autres et donc ce sera le point de conclusion de tout ce changement de rythmique qu'il y aura à certains moments dans le Wawanko donc le jeu du 13-DOS va se standardiser et on va arriver sur quelque chose de beaucoup plus sobre même si on peut doubler la cellule du 13-DOS sur les entrées des refrains ou même si on peut systématiser aussi pendant les refrains surtout le refrain de la fin c'est à dire etc ou doubler la cellule du 13-DOS Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada